KW15K de chez Klisona Works Pour commencer, un grand merci à mon partenaire ColombiSport pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo Kizuna Works est une jeune marque taïwanaise composée d'une équipe ayant une vingtaine d'années d'expérience dans le monde de l'airsoft Leur objectif est de proposer des répliques et accessoires d'airsoft de haute qualité Depuis le début de l'année, ils ont surtout proposé des accessoires pour répliques russes Et avec ce KW15K, ils proposent leur premier modèle de réplique d'airsoft Ce dernier réplique le PL15K, le modèle compact du PL15 Pistolet qui vient à remplacer le Makarov dans les forces armées de la Russie Au niveau des coloris disponibles pour son KW15K, on retrouve le noir Et le biton tanné noir, comme dans cette vidéo La réplique est fournie dans une belle boîte orange très reconnaissable On y retrouve comme toujours des messages d'avertissement Et les références du modèle A l'intérieur, vous trouverez un manuel utilisateur très détaillé et complet en anglais et chinois Mon modèle de test étant un exemplaire promotionnel Je ne le possédais pas, mais elle est consultable sur le site web de Kizuna Works On trouve ensuite un chargeur Et la réplique de KW15K Le tout est très bien maintenu dans une mousse de qualité Au niveau des matériaux, on retrouve du métal pour la glissière supérieure Les différents leviers Et la queue de détente Pour le corps inférieur, c'est un très bon plastique qui est proposé Ce modèle ne propose pas de marquage officiel, faute de licence Et donc un unique marquage de la marque discret est présent sur le dessous du chargeur Une très légère trace de moulage est visible sur la partie plastique inférieure On retrouve des stris de manipulation à l'avant et à l'arrière de la glissière A l'avant, on retrouve un rail de type Picatinny avec une seule encoche pour fixer un accessoire La poignée pistolet propose des reliefs assez prononcés pour une meilleure prise en main La sûreté est assurée par un levier latéral à deux positions qui bloque ou autorise le tir Il n'est pas en bidextre, mais la position actuelle est affichée A l'avant, un pas de vis est proposé pour fixer un modérateur de son Les éléments de visée sont corrects, mais je trouve qu'il manque de points de couleur pour une meilleure visée La sortie et l'entrée du chargeur ne rencontrent aucun souci Le bouton d'éjection est sur le côté et semble pouvoir être changé de côté A la base de la poignée, des orifices latéraux permettent d'attraper plus facilement le chargeur Ce dernier propose une très bonne finition ainsi qu'une capacité de 22 billes Le rechargement pourra se faire par le bas de la boutière Concernant le démontage, on commence par retirer le chargeur On pousse ensuite avec un outil le levier de blocage pour le retirer Et on peut ensuite retirer la glissière Pour accéder au pop, cela demande un peu de travail de démontage Et il faudra sortir l'ensemble bloc pop-up et camion L'ajustement se fera via une vis et il faudra utiliser une clé Allen à insérer par l'avant Pas très simple et rapide pour le réglage Mais cela ne devrait plus bouger une fois l'opération terminée Le remontage est très rapide en suivant les étapes inverses Il faudra juste faire attention de bien ajuster la glissière Au niveau de l'orifice du levier de blocage Un des gros points forts de ce KW-15K est la prise en main Qui est vraiment excellente Mon modèle étant un exemplaire qui a déjà pas mal voyagé On peut se rendre compte de l'usure qui nous attend sur le long terme Excusez-moi ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La finition externe est très soignée et les sensations et caractéristiques de tir sont bonnes. Mon seul bémol concerne son réglage du hop-up assez pénible, mais pour moi c'est rattrapé par son excellent confort en main. Un très bon modèle donc, surtout si vous recherchez à compléter une tenue d'aspiration russe moderne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501